Backstrip, la vidéo c'est beau ! Il y a une semaine à peu près, c'était les 30 ans de Delcourt et j'étais invité aux 30 ans de Delcourt Pas mal ! Avant les 30 ans, j'ai reçu un mail de M. Lupano scénariste de son état qui organisait un combat de dessin et il voulait former deux équipes pour faire des impros dessinées Ten, arrête de faire bouger la caméra Je réponds oui direct Attention, il faut... Je pense que ce chat sait quand je fais une vidéo YouTube Hey ! J'aimerais bien être sur YouTube vu que c'est le royaume des chats du coup dès que je branche la caméra et que je parle le chat il débarque Voilà Ah bah alors, mais alors là, mais t'as tout gagné Est-ce que je peux m'adresser aux gens ou pas ? Je peux ? Ok M. Lupano envoie le mail à des tonnes de dessinateurs, j'en fais partie et je me sens, comment dire... Honoré Je me sens honoré d'être parmi les mails et du coup je dis oui bien sûr, je veux bien participer même si je ne sais pas du tout à quoi ça va consister Je dis oui, voilà Je ne remarque pas que parmi tous les gens contactés, il y a Charlie Adlar Charlie Adlar qui est le dessinateur américain de la série de BD Walking Dead Voilà Le soir d'avant, Lewis Trondheim est à Paris Et... mais... Lewis Trondheim est à Paris Et il me dit, on mange ensemble et on parle de reboot saison 2 Je dis bah ouais c'est cool, comme ça on va pouvoir avancer sur la série Ten, vraiment, t'abuses Donc, je vois Lewis Trondheim le soir avant la soirée de Delcourt Et je lui dis, mais vraiment, le plus machinalement du monde Ah, tu participes au concours de dessin demain ? Et là il y a Lewis qui me dit avec son flegme Demain c'est une soirée où il n'y aura que des dessinateurs Et toi, tu vas faire un concours de dessin devant des dessinateurs ? Tout le monde doit se moquer de toi Et là j'ai fait, ah mais putain, mais oui Mais oui, il a raison Ce serait comme baiser à une convention de porno Ten ! Ce serait comme baiser... Mais sans déconner Dessiner devant des dessinateurs plus forts que toi C'est comme baiser dans une convention de porno C'est que tous les mecs savent mieux faire que toi Et ils font, non, il n'a pas la technique, il n'a pas la technique Et là, moi je n'angoissais pas du tout Et là Lewis, il me fout l'angoisse Et je me dis, ah j'aurais peut-être tué de dire non Ah là là, c'est vrai que je dessine pas bien Les gens, ils vont me juger, l'enfer J'arrive au 30 ans de Delcourt Au 30 ans de Delcourt, il y a plein de trucs à faire, trop bien Il y a des photomatons On a fait plein de photomatons avec les gens de Delcourt D'ailleurs, dans cette photo, vous pouvez voir plein de gens avec qui j'ai fait des BD Ou avec qui je vais faire des BD Je vous laisse enquêter Voilà Et on a même fait un flipbook Alors je ne sais pas si ça va marcher Bon, la carte était pleine Vraiment, je n'arriverai pas à faire cette vidéo Alors, arrive le moment du concours de dessin Les gens forment les équipes Et je me retrouve dans l'équipe En face De Charlie Adler Et là je me dis, ah J'aimerais pas tomber contre lui Première épreuve, je ne participe pas Super, Charlie Adler non plus Deuxième épreuve de la soirée Après le discours de Guider Lecourt Il annonce Charlie Adler contre Et il regarde notre équipe Et il fait Euh Bévy Maurier Et là Et là je me suis mais décomposé Je pense que le public l'a vu Parce que Les gens dans la salle Ils m'ont méga encouragé Et je me suis mis à la table à dessin En face de Charlie Adler On avait une minute Et le sujet c'était Qu'il fallait humilier l'autre Dans un dessin Et là je me suis dit Bah en fait Il va pas m'humilier dans un dessin Il va m'humilier Juste en dessinant Tout simplement Du coup Je vis ce moment Assez hallucinant Que je n'aurais jamais cru vivre Je suis en face Du dessinateur de Walking Dead A Paris Dans une boîte Endroit où je vais Vraiment rarement Et je dois Dessiner Charlie Adler En l'humiliant Et lui Va me dessiner En m'humiliant Et Vraiment Il y a un moment Dans ma tête A ce moment là Je revois Louis Strondheim Qui me dit Tu vas être que devant Des gens qui dessinent En fait J'étais en train de baiser Dans un salon du porno Et en face de moi Il y avait Rocco Siffredi Et moi J'avais ma queue à la main Et je faisais Je ventilais grave Pas mal Donc on commence à dessiner Et En une minute Seulement Charlie Adler Me dessine En train de me prendre Un coup de fusil à pompe En une minute Seulement Bon Vous avez déjà La fin de l'histoire En fait J'ai volé le dessin Il est dédicacé Et c'est moi C'est moi Je pourrais être Dans Walking Dead Et le plus beau Dans l'histoire C'est que J'ai gagné J'ai battu Charlie Adler Mais j'ai triché J'ai utilisé Quelque chose de vil J'ai utilisé L'humour Pas classe J'ai fait ça Ouais ouais Il se fait sucer Par un mort Et le public A été très gentil Et à l'applaudimètre J'ai gagné Voilà Mais là où j'ai vraiment gagné C'est que je vais Encadrer ce dessin Et le mettre chez moi Quand on fait de la bande dessinée Ça veut dire Qu'on a rêvé De faire de la bande dessinée Ça veut dire qu'on a lu Beaucoup de bandes dessinées Et avoir des dédicaces De gens qu'on aime bien C'est trop cool D'ailleurs Vous savez que je travaille Avec Lewis Trondheim Depuis pas mal de temps Maintenant On a travaillé sur Une BD ensemble Infinity 8 Qui arrive très bientôt Il n'y a que les scénaristes Et les dessinateurs De Infinity 8 Qui ont le vaisseau D'Infinity 8 C'est bizarre On travaille avec quelqu'un Et lui demander une dédicace C'est un peu compliqué Alors un jour Il m'avait donné une BD Je lui ai dit Oh bah tu me la dédicaces Mais en fait J'avais pas ma BD préférée De Lewis Qui était dédicacée Et j'ai profité D'être entendé le cours Et je me suis dit Allez Prends tes couilles A demain Et vas-y Et je lui ai demandé De me dédicacer Mon album préféré De Lewis Le Pays des Trois Sourires Et il m'a fait un dessin Pas mal Et ça tombe bien Quand on parle du Pays des Trois Sourires Et de Lewis Parce que Quelqu'un m'a demandé sur Twitter Et je pense que c'est pas bête Il m'a dit Ah j'aimais bien quand tu parlais de BD Et moi j'adore parler de BD Et c'est vrai que Vu que Roadstrip Pour le moment c'est en pause Et pour un bon petit moment A mon avis Bah du coup J'ai décidé de vous parler De mes BD préférées Alors il y a des BD Que vous allez sûrement Revoir Mais je vais essayer De vous faire une mini chronique Toutes les semaines Avec mes BD de coeur Celles qui m'ont marqué A tout jamais Et on commencera Avec Le Pays des Trois Sourires Voilà A la semaine prochaine Ciao